Bonjour et bienvenue dans cette huitième vidéo de cours de chinois mandarin. Dans cette vidéo, nous allons voir la suite de la leçon sur la politesse à l'oral. Un mot suivant, un adverbe, également, aussi. Je préfère utiliser le mot également parce que quand on dit je vais bien aussi, ça veut dire je vais bien également. Mais si je dis je suis aussi grand que toi, là c'est une comparaison. Donc le yé, et il est préférable de traduire le yé par également plutôt qu'aussi. Donc attention à la prononciation, elle est assez simple. Yé, là le e se prononce et, après quand il y a une prononciation d'un i. Yé, et c'est le troisième ton, donc ton bas. Donc c'est un adverbe. Et il y a une règle en chinois qui veut que tous les adverbes se placent avant un verbe, que ce soit un verbe adjectival ou un verbe d'action, peu importe, ou bien un autre adverbe qui lui sera devant le verbe, ou devant un autre adverbe qui lui sera devant le verbe. On peut avoir plusieurs adverbes qui se suivent. Par exemple, Je vais également bien ou je vais également très bien. Là, le yé est devant le hén qui signifie très. Évidemment, le très est plus important parce qu'il doit enlever la comparaison. Donc il s'est remis devant le hén. En général, le yé se mettra devant les autres adverbes. Alors au niveau des tons, on m'a posé la question dans les commentaires, sur le forum de coursdechinois.com. C'est une excellente question. C'est quand on a plusieurs troisième tons qui suivent, qu'est-ce qui se passe ? Alors on a vu la règle des deux troisième tons, c'est-à-dire que si on a hén hao, le hén est au troisième ton, le hao est au troisième ton, eh bien on ne peut pas faire hén hao. À l'oral, le hén se transformera en deuxième ton. Hén hao, on ne dira pas hén hao, mais hén hao. J'espère que vous entendez la différence. Hén hao, hén hao. Le hén part plus haut et il monte seulement. Hén hao. Et si on en a plusieurs, eh bien en fait on va couper par deux en partant de la fin. Woyéhen hao. Ça, c'est si on veut prononcer tous les tons, parce qu'on parle lentement. Si on parle vite, Woyéhen hao, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien en fait, la première syllabe, le wo ici, va se retrouver au deuxième ton. Woh. Toutes les syllabes à l'intérieur vont se prononcer au premier ton. Yéhen. Et la dernière au troisième. Hao. Woyéhen hao. Ça, c'est une règle de linguistique un peu délicate. Et comme on peut poser la question, je vous en parle ici. Évidemment, la règle où l'on découpe à partir de la fin, ça dépend. Ça dépend si des fois il y a des mots, par exemple, si on coupe un prénom, on ne va pas pouvoir le couper. Il y a des mots qu'on ne va pas pouvoir couper. Donc, il va falloir découper la phrase de façon un peu différente. Je vous encourage à aller sur le forum de coursdechina.com pour voir le petit poste de la personne qui a demandé et la réponse que je lui ai donnée. Donc là, on va le faire lentement. Woyéhen hao. Répétez encore une fois. Woyéhen hao. Et une autre phrase. Il est également très vieux. Ou il est également vieux. Ta-ye-hen-lao. Ta-ye-hen-lao. Alors, notez que si on a yé-pou, en français, ça va se traduire par non plus. Également pas. En français, on dit non plus. Donc, c'est une règle de traduction assez simple et pratiquement toujours valable. Woyé-pou-lao. Je ne vais, je ne suis pas vieux non plus. Je n'ai également pas vieux. Je ne suis pas vieux non plus. Répétez. Woyé-pou-lao. Woyé-pou-lao. S'il vous plaît. Alors, bon, j'ai la contraction, je suis un peu paresseux. S'il vous plaît, n'existe pas en chinois. On doit utiliser un autre mot et ce mot, c'est invité qui se prononce qiing. Alors, évidemment, on ne pourra pas l'employer tout à fait de la même façon que s'il vous plaît. Déjà, au niveau de la prononciation, le q se prononce comme un ts, mais avec le dos de la langue. C'est comme le x, mais avec une explosion d'air. Pour le faire, il faut donc mettre la pointe de la langue derrière les dents du bas et après, faire une petite explosion d'air. Qiing. Et le ing, même remarque que pour ong, le ng meurt dans la gorge. La langue reste bloquée en haut. Qiing. Et c'est au troisième ton. Donc, ce mot signifie invité. On peut très bien l'employer dans le sens d'invité. Je t'invite. On va dire par exemple Je t'invite à manger. Une expression aussi assez courante, c'est J'invite. Parce qu'en Chine, quand on mange à plusieurs, ce n'est pas chacun pour soi, c'est quelqu'un qui invite pour tout le monde. Et souvent, on doit se disputer pour payer. Enfin, c'est assez compliqué. Je reviendrai là-dessus quand on étudiera la séquence sur la nourriture qui est un peu plus tard. Mais voilà, c'est une expression qu'on entendra souvent, très souvent. On emploie aussi quand on trinque en Chine. Alors quand on mange, il faut trinquer. C'est-à-dire qu'on prend son verre et on dit avec la personne avec qui on veut trinquer et on cogne son verre. Petite remarque, il faut cogner, enfin, il faut toquer le verre légèrement en dessous de celui de l'autre. C'est une marque de politesse, c'est une marque d'humilité. Évidemment, souvent les verres finissent dans les plats, mais c'est comme ça que ça se passe. Et donc, il faut boire, il faut boire en général de l'alcool, bien sûr. L'alcool fort, c'est dans les 40-50 degrés. Il faut boire avec tout le monde autour de la table. C'est une marque de respect en Chine. C'est très difficile de se défiler pour ne pas boire. Ça arrive, on peut utiliser des raisons de santé, de religion, etc. Mais en général, il faut boire, c'est important. Et donc, ce mot-là, quand on trinque, on emploie le qing. Et si je ne me trompe pas, le qing-ching, quand on trinque en France, vient du chinois. Peut-être que je me trompe, je n'ai pas fait trop de recherches là-dessus, mais si vous avez des informations, n'hésitez pas à les mettre de la vidéo. Alors, pour l'employer, comme s'il vous plaît, on va enfin y arriver, eh bien, en fait, on va le mettre en début de phrase. Par exemple, on dira qing zuo, zuo, voulant dire s'asseoir. Donc, si on veut dire asseyez-vous s'il vous plaît, eh bien, en fait, il faudra dire en chinois je vous invite à vous asseoir. Donc, il n'y aura pas de s'il vous plaît. Si on fait l'équivalent, il faudra penser toujours inviter à faire quelque chose. Et ce n'est pas la peine de mettre les pronoms personnels. Ou qing ni zuo, voulant dire s'asseoir. Donc, c'est un mot de la leçon. Il faut le retenir. Ce n'est pas bien compliqué. Le Z dans la déjà vue, dans zai, le zai de zaijian. Au revoir. C'est pareil. Il se prononce ou après le z. Le U se prononce ou après le z. Donc, zuo, zuo. Mais le ou là est une voyelle médiane. La voyelle forte étant le O, ici. zuo, zuo, qing zuo. Répétez encore une fois. qing zuo. Alors, on a déjà appris à dire merci. Sié, sié. Mais comment répondre à merci par me dire je vous en prie. Donc, il y a plusieurs façons de dire. Il y a aussi de rien. Bon, de rien, en chinois, on dit mei shi ou bien avec l'action de Pékin mei shi. Ce n'est pas très poli. Il vaut mieux dire comme en français je vous en prie. C'est beaucoup plus poli que de rien. Donc, en chinois, on dit bu khe qi. Bu khe qi. Alors, analysons un petit peu cette expression. Khe qi signifie en chinois être poli. et le q. Le k se prononce comme un ke mais en expirant de l'air. Et le e est très ouvert ici. Il ne se prononce pas comme derrière le sh. Ce n'est pas comme shi de lao shi. C'est bien e. khe khe qi. Alors, le qi tout seul a son ton. On analysera la syllabe quand on fera l'écriture. Mais ensemble, ça signifie être poli. Et quand ils sont ensemble, le qi perd son ton. khe qi. Donc, c'est un verbe adjectival encore un. Donc, si je veux dire il est poli, il y aura ta heng khe qi ou bien il est très poli ou bien il est poli. Ta heng khe qi. Alors, que signifie bu khe qi ? Eh bien, en fait, ça signifie ne pas être poli. Ne soyez pas poli. Le pu normalement est au quatrième ton. Mais quand il est devant un autre quatrième ton, il devient un deuxième ton. Il y a deux syllabes qui changent de ton suivant la syllabe qui les suit. C'est le pu, la négation, et le i, le chiffre 1. Souvent le i, d'ailleurs, on ne l'explique même pas parce qu'il se fait naturellement. Pour le pu, c'est assez marqué. Donc, quand il est au quatrième ton, pu. Mais quand il est suivi d'un autre quatrième ton, on ne dira pas bu khe qi. On le fera au deuxième ton. Bu khe qi. Voilà. Vous entendrez très souvent en chinois il ne faut pas être poli. Il est en ne falloir. Ce n'est pas à prendre. Là, je vous le donne juste à terme d'indicatif. Mais vous l'entendrez très souvent. Bu ya khe qi. C'est un peu fait comme chez vous. Donc, voilà. En chinois, quand on dit merci, on répond ne soyez pas poli. En gros, ne faites pas de politesse. C'est la formule, ça ne serait pas très élégant de dire ça, mais en chinois, c'est la formule de politesse. Sié, sié. Et donc, bu khe qi, bu khe qi. Voilà. Donc, si on le dit lentement, bu khe qi. Répétez encore une fois. Bu khe qi. C'est un peu difficile parce que le bu n'est pas expiré, le ke est expiré. Bu khe qi. Il faut bien faire les consonnes aspirées. Si on ne les fait pas, ça devient très peu compréhensible en chinois. Autant des fois, si on fait mal les tons, ça peut rester compréhensible. Les consonnes aspirées, il vaut mieux les faire. Ah, on reprend notre exercice, mais en le complétant un petit peu. Comme d'habitude, je vous encourage à le faire au moins à l'oral, dans votre tête, mais je vous encourage aussi à l'écrire. Donc, mettez sur pause et dès que c'est fini, on corrige. Donc, je considère que vous avez mis sur pause, que vous avez fait l'exercice et que vous êtes prêts à corriger. Donc, bonjour les élèves, comme tout à l'heure, j'espère que vous n'avez pas oublié, c'est Bonjour professeur. Est-ce que vous allez bien, comme tout à l'heure, avec la marque du pluriel, NIMEN HAO MA, NIMEN HAO MA, je vais très bien, merci, et vous ? Donc, pareil que tout à l'heure, WOMEN HEN HA, SIE SIE NINE, donc vous avez pu mettre aussi NINE, la fausse est de dire NIMEN, ce n'est pas un vous de pluriel, c'est un vous de politesse, donc ou bien on dit tu, ou bien on dit le vous de politesse, NINE. Alors, la phrase suivante, je vais très bien également, merci, assieds-vous s'il vous plaît. Donc, je vais très bien également, WOMEN HEN HAO, il faut mettre le YÉ devant le HEN, WOMEN HEN HAO, merci, SIE SIE, asseyez-vous s'il vous plaît, là c'est extrêmement court, et les élèves répondent merci, SIE SIE. Chaque année, quand j'enseigne ce cours aux élèves, les élèves me disent, pourquoi on doit dire merci ? Moi, je suis toujours très mal à l'aise, parce que je ne vais pas répondre, moi ça me sent une évidence assez basique, de dire merci, quand le prof vous autorise à vous asseoir. Mais bon, évidemment, maintenant, c'est bien que dans la culture française, il y a des choses qui se perdent, au niveau de la politesse, mais voilà, en général, quand le prof vous invite à vous asseoir, il faudra dire merci, ce n'est pas très grave si on ne le dit pas, mais bon, ça permet de faire le dialogue aussi. Et donc, le professeur répond, POKOCHI ! Bon là, évidemment, j'exagère un petit peu, on ne ferait pas autant de politesse dans une situation de cours, mais ça permet de faire un petit dialogue et d'introduire du vocabulaire. Alors, c'est un dialogue qu'on peut apprendre par cœur, je vous encourage à l'apprendre par cœur, ça permet d'introduire des expressions extrêmement importantes de politesse, qu'il faut absolument maîtriser. Donc, on va répéter ce petit dialogue. On va le faire un peu plus rapidement. Alors, si vous avez du mal à enchaîner des phrases, par exemple, la cinquième, c'est normal, il faut s'entraîner, il faut s'entraîner à voix haute. Je vous encourage à voir la vidéo Comment améliorer sa prononciation du chinois, en cliquant sur le titre de la chaîne, vous pourrez la retrouver. C'est important de s'entraîner à haute voix parce que ça fait travailler les muscles, des muscles qui sont différents de ceux qu'on utilise pour parler le français, car des sons qui n'existent pas en français. Donc, on refait le dialogue, mais un peu plus rapidement. Et voilà, ce qu'on dit quand la personne s'excuse. Donc, pardon, ça, ça dit répétez. Alors, étudions un petit peu. Le Tué, c'est un D, ça commence par un D, et vous savez qu'en PIN, le D se prononce entre le D et le T en français. On n'aura pas Tué. Enfin, c'est presque d'ailleurs plus proche du T que du D. Tué. Et le Ui se prononce Oué. Et au ton descendant, le I étant la voyelle forte, donc ça sera sur le I, le ton Tué. Tué. Et ça signifie faire face, ou bien c'est exact. Par exemple, on pose une question, est-ce que t'es français ? On peut dire oui, c'est exact. Les nationalités, on nous l'apprendront dans la séquence, dans la leçon 4. Ça signifie aussi faire face. Par exemple, on peut dire, ça peut servir à faire des mots, Tué mienne, en face. Ensuite, le POU, vous le savez, c'est la négation. Et le QI, QI, donc vous savez comment on prononce le Q, Tse, avec le dos de la langue, Qi. Ça signifie lever, ça se mettra dans le sens, ça initie l'action. Alors, que signifie cette phrase ? Alors, c'est difficile à expliquer, la structure. Tué POUCHI, littéralement, c'est ne pas pouvoir faire face. C'est un peu l'équivalent français, quand on a fait une offense à quelqu'un, on dit, je ne peux plus le regarder dans les yeux, je ne peux plus le regarder en face. Eh bien, c'est cette idée-là. C'est-à-dire que le Qi dit qu'on peut ou ne peut pas le faire. En gros, là, on ne peut pas initier cette action de faire face à la personne. Donc, c'est vraiment l'équivalent de désolé. Il y a une autre façon de dire désolé, c'est dit, pour Haïs, ça signifie aussi être gêné. Et vraiment, l'équivalent du pardon français, c'est vraiment Tuepuji. Donc, on utilise vraiment pour dire pardon pour la structure, pour comprendre un petit peu la construction de la structure, cette idée de faire face en chinois. Vous savez que, d'ailleurs, la face en chinois, on dit Mian, Mian, extrêmement importante. Nous reviendrons quand on utilisera le mot face, d'ailleurs. Ensuite, ce n'est pas grave, on dira Meiguansi. Alors, si ça mérite d'être étudié, Mei, pas grand-chose d'expliquer, le M se prononce comme un E, mais E, I a bien prononcé EI, Mei, ton montant, rien de bien impressionnant au niveau de la prononciation. C'est une négation. Alors, c'est la négation du verbe avoir. Le verbe avoir se prononce YO, on le verra plus tard. On ne pourra jamais dire POUYO, qui veut dire ne pas avoir, littéralement. Ça sera toujours MEIYO. C'est le verbe avoir vraiment une négation à lui. Et si une négation, on utilise dans un contexte passé, donc ça, on aura l'occasion aussi de le revoir. Mais il faut retenir que c'est une négation et là, ça sera la contraction, en fait, de MEIYO, Guansi. Il n'y a pas de Guansi qui signifie Guansi Relation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, en chinois, le Guansi est un mot que vous entendrez certainement très souvent parce que ça indique les relations, notamment les relations professionnelles, humaines, etc. Pour faire quelque chose, il faut des Guansi. Et en Chine, quoi que l'on fasse pour faire un papier administratif, pour trouver du boulot, pour faire tout ce qu'on devait faire, eh bien, ils avaient traditionnellement l'habitude de chercher des Guansi. Moi, je vois encore les personnes un peu âgées en Chine. Dès qu'il faut faire même un papier, il faut chercher le Guansi, lui faire un cadeau, on appellerait ça donner un pot de vin. En Chine, non. Traditionnellement, on fonctionnait comme ça. On allait voir une personne qui allait nous aider à faire les papiers. Évidemment, ça a tendance à disparaître avec la modernisation de la Chine. Les jeunes ont tendance à faire les choses de façon un peu plus administrative, mais ça reste extrêmement présent dans le milieu professionnel chinois. Il faut le comprendre. Je profite, je vous donne des petites indications culturelles quand on les retrouve en rapport avec la langue. Mais c'est important à comprendre. Donc, c'est aussi des relations, ça peut être une relation de cause à effet, par exemple. Donc là, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de lien, en gros. C'est la façon de dire ce n'est pas grave. Là, c'est encore extrêmement difficile à expliquer pour dire pardon, mais écoutez, ça ne gêne pas, il n'y a pas de lien. C'est l'équivalent de nous, ce n'est pas grave, ce n'est rien. Donc, il faut retenir aussi que c'est la contraction de que vous entendrez aussi, étant le verbe avoir. Mais pour l'instant, retenez simplement ce n'est pas grave, ce n'est rien. Donc répétez. Alors le pou, quand on prononce le tuepuqi rapidement, le pou perd son ton, on dira tuepuqi, tuepuqi, on n'ira pas tuepuqi, ça c'est si on prononce lentement, tuepuqi, meiguansi, meiguansi. Alors, vous voyez que dans le guan, le g se prononce presque comme un k, guansi, mais bon, c'est un peu moins marqué que par exemple entre le d qui se prononce presque comme un t, l'esponse entre le gue et le ke français. Guan, ce n'est pas guan, ça serait trop mou. Guan, et le xi étant comme un si en français mais avec le dos de la langue. Xi, guansi, meiguansi. On termine cette vidéo sur cette image d'un asiatique tout souriant. Alors, ce monsieur, en fait, ce qui est intéressant, c'est la façon dont il tient ses mains. Et en fait, là, on a une marque de politesse en chine qui consiste à mettre la main sous l'autre. On la retrouve aussi dans les arts martiaux avec la main au-dessus tendue. Là, elle est refermée. Ça ne fait pas une grosse différence. Dans les arts martiaux, ça sert encore à saluer. Quand elle est fermée comme ça, on l'utilise souvent pour dire merci ou bien pour féliciter des personnes, par exemple au nouvel an, ce qui est le cas ici dans la vidéo. On dira guansi, guansi, félicitations, félicitations. Alors, ça vient de la Chine antique où traditionnellement, il fallait que la main droite soit sous la main gauche pour les hommes. C'était la façon de saluer pour dire parce que la droite était le côté masculin en Chine, gauche féminin. Donc, les hommes mettaient la main droite sous la main gauche. Les femmes faisaient l'inverse d'une façon un peu différente en les mettant sur le côté avec une sorte de révérence. Bon, ça a disparu ça. Maintenant, on a gardé cette façon de saluer souvent pour dire merci ou pour féliciter des personnes. Donc, vous verrez souvent les Chinois avec les mains comme ça. Il faut dire merci, si, 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 ou bien gongsi, gongsi. Donc, ça se retrouve encore. Ne soyez pas étonnés. Il y a aussi la gestuelle. Vous savez que la gestuelle dans la communication, c'est extrêmement important. Dans la communication, la langue pure, c'est seulement, c'est moins 20%, si je ne me trompe pas. Le reste, c'est l'intonation, bien sûr, la façon de dire les choses et surtout aussi le langage corporel, tout ce qui est expression, mouvement, etc. Donc, il faut aussi l'étudier et en Chine, il y a des gestuels que nous ne connaissons pas. Il y a des gestuels qui sont à peu près identiques dans différentes civilisations. Par exemple, pour dire oui ou non, avec la tête, en Chine, c'est pareil. En Inde, ça ne l'est pas, si je ne me trompe pas. C'est même inversé pour dire oui de la tête. Ils font comme nous, on dit non de la tête. En Chine, c'est à peu près pareil. Mais là, au niveau des mains, pour dire merci, très souvent, les Chinois mettront une main dans l'autre. Ils la bougeront un petit peu. Si, si, si. Voilà. Donc, petite note culturelle et j'espère qu'elle vous a plu comme tout le reste de la vidéo. Donc, si vous en êtes, c'est encore en train de m'écouter, c'est-à-dire que vous allez regarder la vidéo jusqu'au bout et je vous en remercie. et je vous dis à la prochaine.